Salut à tous et bienvenue dans un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir comment faire une intro cinématique avec quelques étapes. Vous allez voir, c'est très facile. On va faire ça sans plugin, donc sur Premiere Pro. Peu importe la version que vous avez, vous verrez, vous pourrez utiliser aussi bien une version plus ancienne parce que les effets qu'on va faire sont relativement tous déjà sur les anciennes versions dans les sources vidéo. Vous allez voir, je vais prendre... Ça rame un peu aujourd'hui. On va y arriver. Voilà. Moi, je vais aller faire une nouvelle séquence avec cette vidéo-là. Vous faites comme ceci. Vous pouvez zoomer dans votre séquence avec le bouton Z et revenir avec le zoom out avec le bouton A si vous avez les mêmes raccourcis que moi, bien évidemment. Donc, première étape. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire déjà. Ce sera plus simple. Voilà, on va créer ceci. Une petite intro très simple à réaliser et vous verrez que c'est très simple. Alors, première chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déjà se rendre dans le panneau Effets. Je vous invite à aller dans Fenêtres, Effets. Et là, on va chercher dans les transitions vidéo. On va aller dans Wipe, tout en bas. Et vous allez prendre celui qui s'appelle Barn Doors. Voilà. Donc, moi, c'est en anglais. C'est le deuxième. Vous allez le... Si j'y arrive... Vous allez le glisser sur le début de votre clip. C'est une transition. Et vous voyez, quand vous glissez par défaut, ça nous donne ça. Ce qui est pas mal en soi. Mais nous, on recherche, on recherche autre chose. Regardez. Si je vous montre, on recherche une ouverture à l'horizontale et non à la verticale. Donc, très simple. Vous allez cliquer. Donc là, vous êtes bien sur la transition. Vous allez cliquer sur la transition. On va aller dans Options d'effet. Et là, vous avez justement votre panneau Options d'effet. Vous allez voir que vous pouvez modifier les transitions à la main, très simplement, avec les flèches qui se trouvent ici. Vous avez de l'est à l'ouest, du sud au nord. Et là, en fait, elles sont situées de l'est à l'ouest. Donc, comme on avait dit, à la verticale, ils ont les vallées horizontales. Donc, vous allez simplement cliquer sur une des flèches haut ou bas. Et là, vous avez vu que la modification se fait automatiquement. Donc, relativement simple. Là, si je reviens, j'ai créé déjà le début de ma transition. Donc, vous avez vu là qu'on a déjà bien avancé dans cette intro cinématique. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller étendre la transition pour que ça soit plus smooth, plus lent, une intro vraiment plus cinématique, très, très lente. Moi, c'est ce que je préfère, pas un truc trop brutal. Sachant qu'on propose en plus de ça, je ne sais pas. Donc, ça va dépendre de votre footage. Mais vous allez faire une intro. Donc, vous avez un plan de situation de New York. C'est plus sympa d'avoir un truc avec quelque chose qui arrive plus lentement. Donc, pour ça, on va étendre l'effet. Donc, pour étendre l'effet, vous allez juste, vous allez voir, vous avez le crochet rouge qui s'affiche. Et là, vous allez glisser vers la droite, tout simplement. Là, on va appuyer sur Play. Beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc, après, si je reviens sur ce que j'ai fait, moi, et là, vous avez vu, on a les barres. Les barres cinématiques qui sont déjà sur le clip. Alors, comment faire ça ? Il y a plusieurs manières. Je vous montre une manière très simple. Donc, là, cette fois-ci, vous allez sélectionner votre clip. On va se diriger encore dans Effets et vous allez taper Recadrage. Recadrage, comme ceci. Et là, vous allez dans Transformation, dans Effets vidéo, Transformation, Recadrage. C'est le premier. Et vous allez glisser sur votre clip. D'accord ? Une fois que vous l'avez glissé sur votre clip, on va aller se diriger dans Options d'effet. Donc, toujours la même chose. On va aller voir la partie Recadrage, qui est celle-ci. Voilà, votre effet, il est là. Donc, vérifiez bien que votre effet ne soit pas barré. Si vous barrez votre effet, vous allez l'annuler. Donc là, on le veut vraiment visible. Et là, comment ça se passe ? C'est très simple. Vous allez voir que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs paramètres, gauche, haut, droite, bas. Et nous, ce qu'on veut, c'est les barres du haut et les barres du bas. Donc, comment on fait ? Là, vous avez ici une jauge. Et plus vous allez augmenter le pourcentage, plus vous allez pouvoir, en fait, en gros, masquer une partie de votre clip et donc créer des barres. Donc, on peut le faire autrement. On peut le faire avec un cache couleur, etc. Moi, là, je vous le fais de la manière la plus rapide. Pour ce clip-là, en particulier, s'il y avait plusieurs clips, effectivement, on aura peut faire autrement. Donc là, vous allez, moi, je vais le régler à 14%. Voilà, parce que j'aime bien, j'aime bien, en fait, ce rapport, par rapport à notre échelle. Voilà, ça, ça me convient simplement. Et là, vous allez voir que si on remet depuis le début et on va se mettre en grand écran, on a déjà une intro vraiment cool. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Là, si vous avez envie, vous pouvez aussi gérer les couleurs de votre clip. Moi, je l'ai mis en noir et blanc, etc. Donc, ça, ce sera à vous de voir. Mais pour ça, vous allez dans la couleur Lumetri, vous pouvez gérer, effectivement, la saturation, les couleurs. Donc ça, ça vous permettra de vraiment gérer la couleur de votre clip, si vous voulez un truc plus mouillis, etc. Donc ça, je vous laisserai gérer. C'est très, très simple. Et après, ce que vous pouvez faire, si vous êtes satisfait de ça, vous pouvez ensuite mettre un titre que vous pouvez créer. Donc, titre 1, très simple pour créer un titre. Et je vais aller soit avec mon outil texte, ici, je vais appuyer sur le bouton. Donc là, je vais bien faire en sorte... Alors, des fois, vous avez l'outil texte qui est sélectionné, mais vous pouvez pas l'utiliser. Pourquoi ? Parce que, en fait, votre clip, il est sélectionné. C'est un petit détail, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu chiant. Donc, faites très attention à ça. Ça peut être quelque chose qui peut être énervant, des fois, quand on voit pas. Donc, désélectionnez le clip. Vous appuyez soit sur T par défaut ou sinon, vous appuyez ici sur l'outil. Là, je clique une fois et je vais pouvoir, par exemple, rentrer New York City. Voilà. Là, je vais ensuite dans l'option graphique essentielle. Et je vais déjà pouvoir réduire un petit peu... Hop, je vais... Alors, j'ai fait une boulette. Je vais revenir New York City. Donc là, vous allez appuyer sur l'outil sélectionné. A partir de là, vous allez pouvoir déplacer votre texte. Ensuite, on va aller réduire un petit peu pour que le ratio par rapport à la composition soit plutôt clean. Moi, je vais le mettre en haut à droite parce que j'aime bien. Voilà. Je trouve qu'ici, ça marche bien. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aussi gérer vos couleurs. Là, moi, j'ai mis un gris un peu ratant. Vous pouvez aussi mettre une couleur blanche si vous voulez matcher les nuages, etc. Donc ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aller mettre à peu près à quel moment vous voulez que votre texte arrive en fonction de l'animation que vous allez gérer avec la simple transition qu'on a faite. Par exemple, on va le faire arriver ici. Après, plein de possibilités. Là-dessus, c'est la même chose. Vous pouvez ajouter des points d'animation. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, lui dire l'opacité ici. Par exemple, la mettre à 100%. Et au début, on va la mettre à 0. Voilà. Et on va lui faire faire une apparition progressive. Voilà. Vous pouvez très bien gérer un truc comme ça. Donc là, vous avez vu, j'ai fait ça simplement. Et ce que je peux faire, c'est que... Donc, pour résumer, je suis allé dans l'opacité sur mon texte, sur le meilleur texte, sur le calque texte. D'accord ? Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une animation très simple. Je lui ai dit l'opacité, tu me la mets à 0. Donc, en frame, sur la première image, on la met à 0. Et ensuite, tu vas progressivement venir ici, à 100%. D'accord ? Pour découvrir le texte à 100% de son effet. Et ce qu'on peut faire, c'est aussi appuyer sur cette image clé. On va faire un clic droit. Et là, on va faire progressif. Voilà. Comme ça, vous aurez une animation qui est plus mousse. Voilà. Si vous voulez effectivement que ça soit beaucoup plus progressive, c'est la même chose. Vous allez pouvoir juste cliquer et draguer et glisser votre animation pour qu'elle prenne plus de temps. Voilà. Et vous pouvez aussi allonger votre clip. Voilà. J'allonge mon clip, mon texte, pardon. Et là, j'ai mon intro. Vous voyez, c'est un truc relativement simple. Il n'y a rien de compliqué. Et donc, ça nous donne ça. Voilà. Là, si vous voulez qu'elle arrive un peu plus tôt, vous allez juste prendre votre texte, le glisser vers l'arrière. Là, vous voyez qu'il arrive un peu trop rapidement par rapport aux barres qu'on a mises. Voilà. Il arrive à peu près au moment où je le souhaite. Plutôt bien. Voilà. Sympa. OK. Voilà. J'ai mon animation. Et si vous voulez aussi avoir votre animation, au niveau du texte, vous voyez, on a tout fait à la main. Pas besoin de plug-in. C'est vraiment très simple. Là, je vais faire disparaître mon animation au niveau du texte parce que je souhaite que le texte parte à un certain moment. Mais là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la clé. Vous allez sélectionner, vérifiez bien qu'elle est vraiment en bleu. Vous avez vu. Je vais sélectionner, je vais mettre au point où je veux qu'elle commence à disparaître. Et je vais faire un copier. Donc une fois que vous avez sélectionné la clé, vous allez faire copier, ctrl-c, ctrl-v. Donc vous avez vu, ça se met au niveau de votre curseur, votre ligne bleue. Et ensuite, je vais aller à la fin. Et là, pareil, au lieu de vous prendre la tête à recréer une clé, je vais prendre la première clé qui était à zéro, puisque moi, je veux faire disparaître mon animation. Je vais faire un ctrl-c, ctrl-v. Et là, vous allez avoir votre animation qui va ensuite venir disparaître. Voilà, les amis, c'était une petite intro cinématique très simple à effectuer, vous avez vu, en quelques étapes. Donc pour résumer, on a créé ici, cette première animation, d'accord, avec la transition vidéo barn doors, d'accord. On l'a flippée, c'est-à-dire qu'on l'a retournée, elle était en mode vertical, on l'a mis en mode horizontal. Ensuite, on a allé mettre ici, on allait justement créer nos barres noires, donc en haut et en bas, avec l'effet recadrage. Et pour terminer, on a créé un titre avec son outil texte et l'objet graphique essentiel. On a pu justement modifier tous les paramètres dans l'objet graphique essentiel, très simplement en couleur, police, taille, etc. Recomposition, vous avez vu, on l'a placé où vous voulez. Et ensuite, on est allé animer notre texte, très simplement, juste avec des points clés, d'accord, ici, dans l'opacité de votre texte. Voilà, les amigos, c'était un tuto très simple, encore une fois, sur une intro cinématique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je vous répondrai dès que je peux. Et si vous voulez voir plus de tutos comme ceci, n'hésitez pas à mettre un gros like, un gros big up et aussi à partager la vidéo et à vous abonner. Allez les gars, je vous dis à plus sur le bus, c'était un petit tuto avec Flux Studio.